bonjour et bienvenue dans cette minute automnale je m'appelle florivine artiste pluriel et slow et aujourd'hui je ressors mon setup à deux caméras en fait c'est le même que dans la vidéo précédente je filme plusieurs vidéos d'affilée pour gagner du temps et donc je reviens pour un tutoriel cette fois d'aquarelle toujours niveau ultra débutant le but c'est vraiment que vous vous amusiez que vous preniez plaisir à ce que vous faites que vous passiez mettons je ne sais pas réservez vous une petite demi-heure pendant que vous regardez cette vidéo en mettant en pause pour reproduire chez vous et faites vous une petite bulle créative pendant une demi-heure on va peindre des cucurbitacées et pour être exact on va dessiner des cucurbitacées en mode petit dessin débutant et on va faire un fou à l'aquarelle ce qui rend le dessin tout de suite beaucoup plus beaucoup plus sympa beaucoup plus joli il a tout de suite une super meilleure gueule alors que c'est vraiment tout simple ça prend vraiment pas beaucoup de temps et j'espère que je vais réussir à vous faire un tutoriel qui rendent les choses simples pour vous alors pour commencer le matériel donc ça c'est du papier à imprimerie simplement pour vous montrer comment dessine les petits ronds en termes de papier à aquarelle vous voyez c'est un truc de c'est un truc d'entraînement il ya même un peu de peinture dessus celui ci c'est un canson xl aquarelle donc format à 4 300 grammes par mètre carré grain fin et c'est du 100% cellulose ça c'est le genre de de blocs de papier qui coûte 10 balles donc c'est parfait pour s'entraîner c'est parfait pour s'amuser c'est parfait pour oser faire des choses sans s'inquiéter de l'argent qu'on a dépensé pour le truc quoi sinon est ce que je veux dire ensuite on a un crayon de papier donc là c'est un crayon 4h c'est ça qui est important en fait il faut que ce soit un crayon pas trop gras parce que à travers l'aquarelle les palets bouts de crayon se voit donc on peut éventuellement go mais j'ai pris une gomme aussi après avoir fait la lancre et avant de faire l'aquarelle si on décide de faire lancre en premier je vais venir mais le mieux pour éviter ce genre de truc pour que par exemple si vous avez oublié de gommer ou quoi ça doit pas trop c'est de prendre un crayon à papier sec donc par exemple 4h c'est bien tout ce qui est dans les haches c'est bien je vous ai pris les mêmes les mêmes petits feutres à encre là que dans le dernier tuto donc il ya le copic multiliner sp en 0.2 et le pigma micron en 0.2 c'est exactement la même chose c'est juste deux marques différentes en termes d'aquarelle nous avons un pinceau alors celui ci vient de chez betty highways mais vous avez des pinceaux très équivalent chez rafael leur gamme soft aqua je crois 805 et alors là j'en prends un gros parce qu'on va juste faire des fonds donc prenez le plus gros que vous avez de préférence à bourron même si là en l'occurrence vu qu'on fait que des fonds vous pouvez en fait prendre un peu n'importe quel pinceau à aquarelle le plus gros que vous avez on a des j'en ai pris deux parce qu'on va tester en orange et en vert foncé petite palette en céramique pour mélanger et préparer le jus de couleurs je vous conseille vraiment de prendre de la céramique pour les palettes vous n'êtes pas obligé d'acheter ça c'est une palette qui est exprès palette à aquarelle vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette exprès vous pouvez aller chez ikea acheter une assiette à dessert ou des petites coupelles à aferro tant que c'est de la céramique et que ses couleurs blancs ou crèmes parce qu'il faut bien pouvoir voir la couleur de la peinture dessous c'est vraiment ce que je vous conseille c'est quand même beaucoup plus facile d'utilisation beaucoup plus agréable utilisation que des palettes en métal et oh my god surtout pas en plastique c'est l'horreur bref vous pouvez avoir des solutions vraiment pas cher vous allez dans votre dans votre cuisine vous prenez une acide blanche que vous possédez déjà c'est parfait ensuite il faut deux alors l'occurrence vu qu'on a qu'une seule couleur pas forcément d'en avoir deux mais bon j'en ai mis deux deux verres à eau donc ça c'est du recyclage de boîtes de yaourt en verre pourquoi deux parce qu'en fait il y en a un dans lequel on va plonger le pinceau propre et il y en a une dans lequel on va plonger le pinceau quand il va voir de la peinture dessus comme ça il n'y a qu'un seul des deux verres qui se mouillent enfin qui se qui se salit il n'y en a qu'un seul qui se salit des deux et comme ça quand vous nettoyez le pinceau dans le verre sale après vous pouvez le repasser dans le verre propre pour vous assurer que votre pinceau est bien bien propre ce qui est pratique si vous changer de couleur par exemple ou si vous voulez mettre quelque chose de l'eau transparente sans peinture dessus un une petite machin la petite serviette pour essuyer le pinceau et j'ai choisi deux couleurs pour aujourd'hui donc là c'est qui c'est qui c'est qui c'est sénelier et donc j'ai orange de saturne et terre verte brûlée et on va faire sur une seule couleur on ne va pas faire de mélange de couleurs aujourd'hui prenez ce que vous avez encore une fois prenez ce que vous avez ça c'est de l'aquarelle extra fine ça vaut cher vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'aquarelle extra fine pour faire ce genre de truc prenez votre palette d'aquarelle prenez le orange qui a dedans si vous n'avez pas d'orange va mélanger du rouge et du jaune vous prenez n'importe quelle couleur si vraiment vous débutez que vous voulez pas vous lancer un mélange de couleurs parce que je vais pas vous expliquer ça aujourd'hui prenez n'importe laquelle des couleurs de votre palette pour faire votre fond l'essentiel c'est de reproduire un peu étape par étape ce que je vais vous expliquer là voilà donc niveau matos on est couvert on va commencer par je vais commencer par vous expliquer comment dessine une citrouille ensuite je vais vous expliquer comment on fait un fond et pour terminer on va prendre un petit truc comme ça à carte postale et on va faire un petit projet final ensemble comment dessine-t-on une citrouille déjà pour vous donner une idée de la forme globale on imagine que c'est un rond un peu ovale un rond un peu le problème de ce truc c'est que je sais pas si vous allez voir voilà un rond un peu écrasé voyez et en fait le principe c'est que la citrouille et la des moques ma bougie en forme de citrouille vous voyez que là elle a des petits quartiers un peu si on veut et puis une petite queue donc les quartiers c'est des ovales en fait il faut l'idée c'est de faire des traits qui vont dans le même sens par exemple là si vous faites un trait sur la gauche et bien c'est la même courbure que ça c'est à dire que vous courbez sur la gauche et si vous faites un trait sur la droite vous le courbez sur la droite comme ce truc là et donc l'idée c'est que vous allez refaire les petites parties comme ça là tout en restant bien dans ce ovale que vous avez dessiné donc là on en fait une deuxième on peut éventuellement faire une troisième et puis la dernière elle va suivre l'ovale comme ça hop et donc on va essayer d'en faire que ce soit un peu symétrique la dame elle aime bien quand c'est symétrique donc un deux trois deux et trois voyez donc là c'est une citrouille de face et puis après vous pouvez faire un petit comme ça voilà ça fait une citrouille et après ce qui est rigolo avec les curbitacées déjà c'est un mot c'est un de mes mots préférés de la langue française cucurbitacées et ensuite vous pouvez en changeant la forme du rond vous pouvez faire tout un tas de formes de citrouilles différentes donc si vous faites un rond plus ou moins parfaitement rond comme ça vous faites quand même votre truc au milieu et peut-être que vous mettez qu'une seule tranche de chaque côté la petite queue et hop ça fait une petite citrouille honnête qui est beaucoup plus ronde et puis à l'inverse vous pouvez faire un truc un peu long comme ça à la espèce de courge et donc là pareil on va faire les machins comme ça là toujours l'incurvation qui suit sur la gauche pour la gauche sur la droite pour la droite on va faire une longue que celui là hop et vous voyez ça vous fait une citrouille qui est beaucoup plus grande beaucoup plus mince et après vous pouvez jouer évidemment avec les tailles c'est à garder par exemple la même forme que celle ci m'en faire une deuxième à côté qui vachement plus petit et par exemple là vous pouvez faire une composition avec deux citrouilles mais juste comme il y en a une qui est plus petite que l'autre et bien ça fait joli vous voyez ce que je veux dire donc voilà si on récapitule le principe de la citrouille c'est on commence par faire un rond plus ou moins parfait plus ou moins écrasé plus ou moins allongé on fait les petites tranches donc on va celle du milieu elle a un côté à gauche un côté à droite rajouter les côtés à gauche rajouter les côtés à droite et vous faites une petite queue de votre choix et si vous avez envie que ça vous fait plaisir vous pouvez même rajouter des petites lianes et des petites feuilles donc on va reprendre la grosse là qu'elle a vous faites partir vous le faites partir de la base de la queue là une petite liane un peu de après sur le dessin final si vous vous sentez pas à l'aise de la faire directement au pinceau bah vous le faites au crayon au pinceau au truc là ça à l'encre vous le faites comme là je voulais présenter au crayon à papier et puis d'ailleurs je vais je vais le recouvrir à l'encre si jamais on voit pas très bien et ensuite vous recouvrez à l'encre comme je suis présentement en train de faire seulement les petites tranches vous êtes obligés de recouvrir le le rond ou l'ovale qui vous a servi de guide pour la forme de la citrouille hop copié que les petites lianes et puis après bien évidemment vous pouvez gommer le vous pouvez gommer le crayon et voilà et donc si vous avez envie de remplir un peu plus votre citrouille parce que parce que vous trouvez qu'elle a un petit peu vous pouvez toujours rattraper les traits comme ça ça pose aucun problème il n'y a pas de règle en toute manière et si vous voulez donner un petit peu d'ombre en fait vous pouvez créer des faire des petits traits supplémentaires avec le avec l'encre pour montrer où sont les ombres donc là on va imaginer que le soleil vient du dessus et que du coup l'ombre elle est sur la partie inférieure mais on peut faire tout simplement des petits traits comme ça en suivant bien la courbure comme pour les petits quartiers que vous avez fait là vous suivez la même courbure vous pouvez le faire au pied de la petite queue aussi comme ça et voilà vous avez un truc un petit peu plus élaboré avec un petit peu d'impression d'ombre dessus mais on reste très très simple on est sur un tuto hyper débutant donc on reste sur des cucurbitacées très simple donc ça c'est la manière de faire la citrouille maintenant on va passer au fond à l'aquarelle donc on va commencer par faire le petit mélange donc si vous avez un truc en tube comme moi vous mettez un petit peu de peinture elle va être flashy la citrouille là on mouille le pinceau on vient mettre de l'eau dans le bazar comme ça il ya le petit mélange puis vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez vous pouvez faire un petit test sur un coin du truc si vous trouvez que c'est trop vous voulez faire un fond un petit peu plus léger hop vous mettez plus d'eau vous voyez plus vous mettez d'eau plus le fond il est léger et donc là je vous expliquer je sais pas si on les voit ça là là mon truc il est plein de orange je commence par le mettre dans le sale ensuite je le mets dans le propre pour être sûr que mon pinceau il est propre parce que je vais faire la même chose avec le live donc un petit pas de verre je prends l'eau dans le pince dans le truc qui est propre je fais ma petite vie j'ai pas bien trempé dans le bon truc donc c'est votre machin et de la peinture vous trempez d'abord dans le sale et après dans le propre voilà donc là on a les deux et donc si vous n'avez pas un tube mais que vous avez une palette et ben vous prenez votre pinceau mouillé propre et puis vous venez dans la palette chercher de la peinture et après vous venez mettre votre jute sur le truc en céramique je sais pas si c'est clair ce que je dis je prends le pinceau je le mets sur la palette je mouille un petit peu je mets de la peinture dessus et hop je viens mettre la peinture sur la palette et du coup on travaille toujours à partir de la palette puisque la palette permet d'ajuster la quantité d'eau et du coup la transparence en fait là ça commence à sécher vous le voyez que celui-ci il est beaucoup plus clair que celui là là pareil celui-ci il est bien orange et puis celui-ci il est plus clair voyez donc vous pouvez commencer par faire un petit nuancier comme je viens de faire là si vous voulez tester un petit peu à l'avance quelle quantité de pigments vous souhaitez après pour faire le fond bah écoutez c'est ultra simple vous prenez le pinceau vous le mouiller vous prenez du jus dans la couleur que vous souhaitez avoir et puis vous faites juste des un mouvement comme ça hop donc là c'est un truc un petit peu rectangulaire qui est un peu avec une forme rectangulaire vous pouvez faire une forme différente par exemple vous mettez le le pinceau à l'oblique et vous le faites comme ça et ça fait un truc plutôt arrondi ensuite donc ça c'est la première solution pour avoir les fonds et la deuxième solution pour avoir les fonds ça va être de mouiller le papier d'abord avec de l'eau c'est ce qu'on appelle le mouillé sur mouillé mettez juste de l'eau et vous si vous regardez comme ça en vous penchant je sais pas si vous allez voir mais eh bien vous voyez que c'est mouillé hop tout ça c'est mouillé puis après vous prenez votre peinture ça permet d'avoir un effet un peu plus moins lisse en fait que ces deux là et puis vous déposez de la peinture dessus comme ça vous pouvez soit déposer des petits points soit relier les petits points entre eux et vous voyez comment la peinture elle se répand dans le truc alors on a dit qu'on mélangeait pas les couleurs en plus l'orange et le vert je suis pas sûr que ça aille ensemble mais c'est l'occasion si vous avez envie de mettre du vert dans votre orange si vous avez envie voilà moi j'adore le mouillé sur mouillé parce qu'en fait la peinture elle fait un petit peu ce qu'elle veut sur le bout de feuille qui est mouillé voyez et du coup je trouve ça super cool parce que ça fait plein de petits nuages comme ça je trouve ça trop joli donc moi j'adore 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 travailler le mouillé sur mouillé et surtout j'adore travailler le mouillé sur mouillé pour me détendre c'est à dire que je vais mettre un je vous montre de l'eau sur le truc évidemment ma feuille n'était pas propre du coup ça devient rose mais c'est pas grave je mets de l'eau sur le truc et après je m'amuse et je regarde la peinture qui s'évade dans les petits coins j'en remets il ya une partie qui est plus claire une partie qui est plus foncée regardez là aussi on peut remettre par exemple tant que c'est mouillé ça continue à faire ces petites petites effets chou fleur là ces petites boulons comme ça là qui je trouve c'est génial rien que faire ça moi ça m'amuse énormément et donc voilà deux manières différentes de faire des fonds donc en haut c'est en posant en mettant de la peinture sur votre pinceau sur le papier qui est sec et puis vous le répandé comme ça et la deuxième ici c'est sur le papier qui est déjà mouillé et vous vous amusez à laisser la peinture se répandre dessus un petit peu comme vous voulez donc l'effet sur sec voyez c'est quelque chose de beaucoup plus uniforme c'est vraiment tout coloré l'effet sur papier mouillé alors vous pouvez un sur du papier mouillé faire aussi comme ça mais l'avantagé sur papier mouillé c'est que vous pouvez faire un petit peu plus des textures comme ça c'est joli c'est rigolo pas moi les deux techniques pour faire le fond on est vraiment sur un fond ultra simple et puis ensuite et bien soit vous faites d'abord le fond vous attendez qui sèche puis vous prenez votre encre là pour dessiner la citrouille soit vous dessiner la citrouille d'abord et c'est ce que je vais faire avec du coup notre petit notre petit projet final hop vous pouvez choisir de dessiner la citrouille d'abord et puis devenir une fois que l'encre est bien sèche ces deux trucs là faut vérifier que c'est de l'ancre waterproof imperméable et à partir du moment où vous prenez des pinceaux à encre imperméable comme ça vous les laissez sécher les trucs comme ça c'est 10 15 secondes et une fois que c'est sec vous pensez bien à gommer le peu papier et puis vous pouvez faire le fond après et donc maintenant je vous expliquez comment on fait les citrouilles d'un côté comment on fait les fonds de l'autre on va faire les deux ensemble sur ce projet là en commençant par la citrouille donc je vais faire un truc assez classique je prépare le petit rond donc la voyage je suis pas sûr que vous allez voir vraiment à la caméra là parce que j'essaye de pas beaucoup appuyé pour que ce soit facile à effacer après mais je vais repasser dessus à l'ancre je vais repasser dessus à l'ancre donc vous allez voir tout de suite donc ça c'est une partie qui est complètement facultative vous n'êtes pas du tout obligé de faire le de faire le truc au crayon c'est pour vous rassurer si jamais vous avez peur de pas faire votre petit croquis correctement bah en fait le crayon avant et ensuite il faut juste repasser les marques du crayon au stylo à encre imperméable le but c'est pas de faire un truc parfait c'est pas faire un truc symétrique c'est pour ça que j'adore peindre en fait les trucs de la nature parce que la nature elle est imparfaite elle est asymétrique et donc du coup bah en fait c'est pas très grave si on peint quelque chose qui n'est pas parfait et qui n'est pas symétrique puisque la nature n'est pas parfaite et n'est pas symétrique donc au contraire non seulement je vous invite à ne pas chercher la perfection mais je vous invite à embrasser l'imperfection de vos dessins la dissymétrie les petites erreurs les choses comme ça ça fait partie du charme du dessin je trouve et surtout en termes de comment dire d'état d'esprit je vous invite à créer avec curiosité sans jugement relax pour vous amuser on s'en fout que ce soit beau pas beau machin le but c'est de c'est de passer un bon moment quoi c'est pas du tout de de se dire que si on n'est pas capable de peindre à rembrandt et ben on peut pas s'amuser en dessinant des trucs quoi voilà donc vous voyez je peux déjà l'effacer il est déjà sec le truc donc hop j'enlève rapidement le machin là le papier crayon papier et on va passer au fond donc je reprends mon pinceau on va la faire orange alors là je pourrais décider si je veux de suivre les contours de la citrouille et de la peindre à l'aquarelle dans dans le dessin si vous avez envie de faire un fond qui suit votre dessin faites le là c'est parce que je vous montre dans ce tuto donc c'est parce que je vais faire mais à ce stade vous pouvez le faire là ce que je vous montre dans ce tuto c'est un fond au contraire qui prend toute la place comme ça là oulala et donc celui là aussi même si c'est du mouillé sur sec tant que c'est passé que vous pouvez rajouter de la couleur donc là par exemple hop je me remets du orange encore plus flashy et tant que c'est mouillé je peux venir rajouter ces bouts d'orange flashy là et alors s'il ya trop d'eau on va y est là ou à l'eau qui se machine s'il y en a trop il suffit de sécher le pinceau et puis de passer avec le pinceau qui a pas trop d'eau et ça enlève le surplus d'eau en fait voilà et après on peut s'amuser moi j'aime bien faire ça mettre des petits comme ça là hop c'est complètement facultatif ça mais moi j'aime beaucoup genre faire dépasser un peu le fond comme ça vraiment ce côté aquarelle que je trouve super sympa et du coup on va mettre un quatrième dans le quatrième coin sinon c'est pas symétrique c'est pas grave il n'est pas symétrique mais voilà le mode d'ordre c'est vraiment de s'amuser je peux vous faire une deuxième démonstration pour terminer pendant que celui-là est sèche où on va faire le fond d'abord on va le faire en verre allez on va le faire en mouillé sur mouillé tiens hop donc je commence par mouiller mon canevas ensuite je prends le verre et je m'amuse je fais des petits traits et voyez c'est un fond qui est beaucoup moins même si là j'en ai rajouté un peu donc il n'est pas très d'uniforme non plus mais c'est un fond qui est vachement moins uniforme que ceux qui sont là par exemple moi je trouve ça cool donc là détendez vous amusez vous regardez ça comme un truc trop rigolo de voir comment la peinture se comporte voilà alors par contre si vous faites le fond en premier il faut vraiment attendre que ça sèche avant de dessiner le la citrouille dessus et bien sûr là ce tuto concerne les citrouilles mais vous pouvez tout à fait reprendre le petit tuto de croquis que je vous ai fait plus tôt dans les minutes automnales avec les feuilles d'automne et puis prendre un fond à l'aquarelle et dessiner une feuille de dessiner une citrouille peut être un petit fond un peu marron orangé rouge mort doré voilà ton un peu feuilles mortes et vous dessinez une feuille le dessiner une citrouille voilà alors là mon truc il va pas sécher à temps je pense mais du coup je vous montre sur le truc de deux dessins la moyer une fois que l'aquarelle elle est bien sèche vous pouvez peindre votre petite citrouille par dessus on peut même en faire deux et on peut même en faire trois voyez voilà voilà un petit peu à quoi ça ressemble moi j'aime bien signer mais puis une petite affaire avec le petit triangle à la fin et puis ici je vous montrerai quand il aura séché que j'aurais pu peindre une citrouille dessus mais voilà le tuto et j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous l'avez trouvé suffisamment simple moi je trouve ça génial c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça de comprendre comment on fait un fond parce qu'après vous pouvez peindre ce que vous voulez dessus et vous pouvez vraiment faire des cartes qui sont super jolies de manière très très simple quoi par exemple à noël vous pouvez faire des fonds vert et rouge et puis peindre un contour de sapin de noël c'est super chouette et c'est hyper facile à faire donc voilà si vous avez des aquarelles chez vous et puis des petits microns là des petits des petits trucs à encre que vous avez envie de tester tout ça et ben je vous invite à le faire amusez vous expérimentez prenez votre temps détendez vous c'est la détente l'aquarelle voilà j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est le premier tuto d'aquarelle que je fais en vidéo comme ça et ben attendant je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous souhaite une belle journée une excellente soirée et à demain 1 1 1 1 1 1 Merci.